alors aujourd'hui je reçois marie antoinette séjean qui est médecin nutritionniste elle est psychosomaticienne présidente de nutricréole qui est une association une association qu'elle a créé en 2000 donc c'est un anniversaire en cette année 20 ans déjà de d'association c'est une ultramarine c'est comme ça d'ailleurs quand que nous nous sommes rencontrés elle vient de martinique et je l'avais déjà reçu il ya quelques années sur un autre plateau marie antoinette bonjour et bonjour ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui je peux te tutoyer oui bien sûr bien sûr c'est vraiment plaisir parce que tu as toujours gardé ta boule d'énergie et de bienveillance voilà c'est ce que j'avais j'avais ressenti il ya quelques années voilà et c'est encore un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que évidemment on va parler alimentation mais il ya tout plein de choses depuis d'ailleurs cette vidéo où on s'était rencontré il ya c'était il ya six ans déjà c'était en 2014 voilà donc elle est disponible sur sur youtube vous pouvez la trouver et on avait parlé aussi de nutricréole il ya quand même des choses qui ont changé entre le premier moment où nous nous sommes rencontrés et aujourd'hui alors on va voir un petit peu c'est quoi d'abord un médecin nutritionniste pour quelqu'un qui entend ce terme pour la première fois ça consiste en quoi alors le médecin nutritionniste en fait c'est comme un super diététicien c'est à dire qu'en fait pour dire ce que c'est la diététique la diététique c'est l'art des régimes ce qu'on appelle régime ça veut pas dire régime hypocalorique régime amégrissant c'est l'art de guérir avec ce qu'on met dans son assiette ça c'est un diététicien et en fait un médecin nutritionniste la nutrition c'est la compréhension du cheminement des aliments à l'intérieur de notre corps donc on va dire que un diététicien bien il va permettre de de donner le repas par exemple quand tu fais du cholestérol mais le nutritionniste comme certains diététiciens nutritionnistes vont aussi s'attacher à la compréhension de la transformation des aliments qui peuvent donner du cholestérol et puis à d'autres choses qui sont pas forcément alimentaires qui peuvent avoir un impact sur l'hyper cholestérolémie comme le stress par exemple c'est ainsi que par exemple des personnes font des infarctus parce qu'ils sont stressés donc il n'y a pas que le côté alimentaire c'est vraiment la cheminement de l'organisme et sa dégradation dans le corps et il y a aussi ton côté psychosomaticienne parce que tu t'intéresses évidemment à l'aspect physique à l'aspect physiologique mais il y a aussi tout ce côté émotionnel qu'on peut avoir dans nos vies et qui sont très très importants qui expliquent parfois une boulimie ou une carence en ci ou en ça donc toi tu sais pas c'est une approche très très globale en fait de l'alimentation et pas juste que l'alimentation mais parce que là je suis j'ai commencé ma 16e décennie donc il n'y a pas longtemps j'ai eu lois vu j'ai eu 61 ans les 24 mai et en fait je suis désolé au moment quand j'ai eu 50 ans cette année donc il y a à peu près dix ans un peu plus je me suis dit mais quel challenge je pouvais relever et pour moi ce challenge c'était de passer un diplôme et donc et donc j'ai passé le diplôme de psychosomatique parce que je me suis rendu compte que en fait ce qui comptait c'est pas tellement ce qu'il y avait dans l'assiette c'était aussi le retentissement des émotions qu'on a vu au moment de manger le retentissement de notre nourriture sur nos émotions parce qu'il faut savoir que notre nourriture peut même impacter nos émotions par exemple on s'est rendu compte que par exemple en milieu carcéral quand on donnait à des personnes et même par exemple même dans les écoles quand on leur donnait aux enfants beaucoup de sucre et bien que ça pouvait entraîner des attitudes extrêmement violente donc il n'y a pas que le côté c'est parce que je suis stressé que je mange mais ce que je mange peut aussi me stresser absolument la psychosomatique ça vient de psycho qui devient psychisme et soma c'est le corps donc c'est l'impact les liens qui a entre le corps et en fait et 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 l'esprit les émotions et moi je dirais même plus que parce que peut-être parce que je suis des outre-mer que je suis là en afrique et que finalement je suis personne du soleil et bien je dirais même que c'est pour moi ce qui importe c'est le lien entre le corps contre les émotions et la spiritualité et l'âme quoi donc c'est le corps l'esprit et l'âme pour moi c'est les trois qui sont alignés et tu parlais de globalité voilà nous en médecine on parle de médecine holistique c'est effectivement cette médecine qui prend en compte toutes nos différentes composantes voilà alors c'est pour un médecin je dirais que c'est peu peu commun oui on peut dire ça parce que dans les études de médecine et on voit pas tellement l'alimentation j'ai d'accord avec ça maintenant ça a un petit peu changé parce que c'est devenu une spécialité la nutrition est devenue une spécialité mais à mon époque non je pense qu'à mon époque j'ai dû faire trois quatre heures de nutrition à mon époque mais bon qu'ils ont évolué mais la manière d'appréhender les gens dans leur globalité on trouve ça quand même dans certaines spécialités on va dire par exemple qui sont pas forcément médical mais l'ostéopathie parce que dans l'ostéopathie et bien un grand ostéopathie doit pouvoir te donner aussi des conseils alimentaires et te donne aussi des conseils de spiritualité de détente etc on peut le trouver aussi dans l'acupuncture qui est une médecine ancestrale justement en fait on met tout en lien par exemple on va dire que le foie et bien c'est aussi l'organe qui permet d'accumuler la rancœur etc quand on a le foie qui est congestionné en fait il faut aussi travailler sur ses émotions il faut travailler sur le pardon l'homéopathie aussi c'est une médecine holistique voilà mais la nutrition par rapport à toutes ces médecines a quand même un avantage c'est que je dis que c'est médecine transversale parce que dans tout dans toutes les spécialités tu fais de l'ophtalmo tu as de la nutrition de l'ophtalmo tu fais de la cardio tu as de la nutrition de la cardio tu fais de l'endocrino tu as la nutrition du diabète du surpoids donc la nutrition en fait elle est pas au niveau de la peau tu as la nutrition de la peau donc en fait la nutrition elle va vraiment toucher à toutes les spécialités médicales et c'est pour ça que finalement je fais ce métier depuis plus de 30 ans et je m'en suis jamais lassé voilà et c'est pour ça que je t'invite encore aujourd'hui alors comment se passe une une consultation avec toi quand j'arrive je lui je te dis quoi et j'ai un problème je n'arrive pas à digérer quels quels sont les problèmes pour lesquels on peut consulter un médecin nutritionnel alors les problèmes ils sont variés alors il ya déjà des gens les premières personnes et ça c'est de plus en plus fréquent il ya des personnes qui viennent me voir uniquement pour apprendre à manger correctement et alors c'est quoi manger 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 correctement à manger elles ont vu sur les réseaux bas il faut manger du poisson gras après il y en a d'autres qui entendent d'un oui quand on mange trop de poissons gras ça fait grossir après il y en a qui dit oui mais on mange trop de poissons gras ça donne des métaux lourds etc donc elles savent plus du tout quoi manger donc il ya de plus en plus de gens qui viennent me voir pour me dire mais docteur j'arrive je sais pas comment faire pour manger mais absolument on trouve de tout et son contraire sur internet donc on peut on peut d'un côté lire oui oui ça c'est bon pour la santé et dans l'article suivant non c'est pas bon pour la santé donc c'est vrai que ça peut perturber avant quand on était à l'école on nous disait voilà il faut avoir des lipides il faut avoir des sucres décider ça etc on avait une pyramide alors c'est quoi alors ces besoins alors pour répondre à ta première question dont je te disais qu'il y avait déjà ces personnes qui venaient tout simplement pour réapprendre à manger et puis il ya des personnes qui viennent parce qu'elles ont des pathologies donc il ya des pathologies enfin pathologies après ça dépend à quel niveau par exemple le surpoids c'est vraiment la première cause de consultation d'un médecin nutritionniste alors tu peux avoir un surpoids simple et puis tu peux avoir de l'obésité et puis tu peux avoir des obésités morbides à côté des surpoids tu as d'autres causes les mètres les patients viennent par exemple parce qu'ils ont un diabète et qu'ils voudraient éviter de prendre trop de médicaments ou bien ils font de l'hypertension et une maladie cardiovasculaire donc la nutrition a beaucoup d'impact là dessus et puis il y a aussi les personnes qui viennent parce qu'elles sont un peu coquettes en fait c'est pas mal sur toi mais elles ont trop de fesses ou trop au ventre ou de la cellulite etc donc elles ont des rondeurs qui sont un petit peu mal placées ça leur plaît pas et elles peuvent aussi venir à avoir ce conseil là je pense notamment parce que j'ai des patients par exemple qui sont mannequins et parfois ils ont besoin de rentrer dans d'une robe alors qu'elles sont déjà très minces et ben elles ont un petit peu de bide donc il faut que j'en donne des conseils et puis au niveau pathologie ce qu'on trouve aussi très fréquemment en nutrition ce sont toutes les personnes qui ont des syndromes de l'intestin irritable il y a beaucoup de gens qui ont mal au ventre et qui savent plus quoi manger et qui ont des intestins qui sont extrêmement sensibles et bien ces personnes là nous consultent le plus donc au total eux qui viennent tout simplement apprendre à manger ceux qui viennent bien parce qu'ils ont des maladies surtout le diabète le surpoids les maladies cardiovasculaires et l'intestin irritable et puis après celles qui sont et ceux qui sont un petit peu plus coquettes et coquets qui ont des rondeurs qui ne leur correspond pas alors qu'ils sont absolument en norme fondéral et qu'elles sont merveilleuses souvent souvent c'est juste une un regard sur soi s'accepter c'est pas alors évidemment si ça si ça amène des problèmes physiques des maladies c'est sûr qu'il faut commencer à s'y intéresser mais si on est vraiment bien c'est juste s'accepter et ça tu le fais aussi dans tes séances tu apprends aux gens à s'accepter tel qu'ils sont oui parce que en tant que psychosomaticienne justement ben le principe de base c'est que quand même les personnes puissent s'aimer s'accepter comme elles sont et d'ailleurs au niveau de mon de mon cabinet je développe aussi des ateliers de développement personnel et bon qui ont malheureusement entre guillemets mais en même temps bon écoutez c'est comme ça ça arrive ont été interrompues par le produit mais le l'atelier qu'on a fait la dernière fois c'était un atelier sur l'estime de soi mais toujours avec un rapport alimentaire puisque le chakra de l'estime de soi c'est le chakra solaire donc c'est cette belle couleur jaune que tu portes aujourd'hui et le chakra de l'estime de soi se trouve à l'intérieur du ventre est justement en contact avec tous ces organes avec le foie le pancréas la rate les intestins tous ces organes justement qui sont qui interviennent peut-être la rate un peu moins la rate intervient dans l'immunité mais qui interviennent tous les autres dans la digestion alors je ne l'ai pas signalé en début d'interview mais tu es sur paris donc pour les gens qui seraient loin est ce que tu fais des des webinaires des téléconsultations d'accord j'ai des téléconsultations oui alors souvent bon la difficulté c'est que quand les gens ne sont jamais venus me voir en fait ils sont censés je ne peux pas facturer la téléconsultation par la sécurité sociale mais par contre je peux très bien faire une téléconsultation et après on échange maintenant je crois qu'ils ont envoyé des feuilles de soins électroniques ça a changé mais je fais des téléconsultations bien sûr parce que j'ai des gens surtout alors c'était génial parce qu'avant j'en faisais pas et ça je n'en faisais pas et ça s'est développé vraiment déjà avec la première au mois de décembre quand il ya eu les problèmes de grève les gens à paris on a été vraiment très très bloqués et puis là maintenant avec bonheur je fais des téléconsultations avec des personnes qui sont à la martinique juste après toi d'ailleurs j'ai une personne en téléconsultation à la martinique et puis après même aux états unis en suisse voilà en angleterre donc c'est c'est vraiment formidable ah ben on a des outils extraordinaires aujourd'hui c'est vrai qu'on se demande on se demande comment on a fait pour vivre sans en face et par contre ce que je fais c'est que je demande de préparer certaines choses avant et bien sûr je peux les consulter par mail c'est merveilleux et alors je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux gens qui te consultent et qui se disent ben oui alors moi avant j'avais tel schéma je savais que je devais manger de la viande par exemple du riz puis télégué et puis peut-être un dessert et puis maintenant en fait je sais plus et alors qu'est-ce que tu leur dis à ces gens là qu'est quel est là le oui on va dire le repas idéal pour est-ce qu'est-ce que d'abord ça existe voilà alors justement c'est intéressant ce que tu dis c'est parce que j'ai aussi de plus en plus de personnes qui viennent me demander des consultations parce qu'il ya beaucoup de gens qui deviennent soit végétariens soit flexitariens donc ça veut dire des personnes qui ont vraiment le désir de manger moins de moins de matière animale en fait et j'en ai de plus en plus c'est mon cas là je suis à mon cabinet donc j'utilise mon bol voilà c'est mon petit bol je l'ai toujours gardé et en fait ce que j'utilise à part à ce qui est mon outil en fait la mesure mais avec le bol maintenant j'utilise comme mesure le point parce que finalement quand tu regardes le point et rentre dans le bol voilà un bol c'est un point alors je dis que il faut à peu près manger quatre bols par repas quand on est omnivore c'est à dire quand tu manges de la viande donc un bol de protéines de la vol de viande de poissons ou deux oeufs un bol de féculents donc c'est juste un bol à 200 grammes cuit et puis après le plus important c'est que il faut manger le double de légumes verts c'est qu'il faut manger deux fois plus on va pas dire que de légumes verts de fruits et légumes verts donc le principe de base c'est qu'en fait à l'intérieur de ton assiette si tu partages ton assiette en deux la moitié ça doit être des fruits et légumes un quart ça doit être des protéines et un quart ça doit être des féculents voilà c'est l'idéal alors des fois tu vas me dire ouais mais si je fais une pizza comment je fais alors à ce moment là j'applique un autre principe qui est le principe de la loi des fibres ça veut dire que la loi des fibres ça veut dire que ce qui rentre en premier dans ton dosier ça doit systématiquement être soit des légumes verts soit des fruits et des fruits pas très sucrés donc la menthe c'est parti des fruits très sucrés donc après pas très sucré c'est la pomme les fraises et frangoisse et caramboles voilà alors tu manges un fruit pas très sucré c'est le principe de base ou ou bien des légumes verts qui peuvent être des crudités des carottes râpées des concombres etc donc le principe de base c'est que avant de commencer à manger n'importe quelle connerie entre guillemets j'appelle ça les conneries petite connerie nutritionnelle style une bonne pizza voilà c'est pas tout à fait qui est fait pour maigrir mais ça pourrait être un bon cassouler aussi là donc cassouler alors j'appelle ça j'appelle ça bonne bouffe et mal bouffe donc la bonne bouffe c'est les par exemple les accrains de la mer je considère que c'est de la bonne bouffe on est d'accord mais le mcdo enfin bon on doit pas dire les hamburgers avec énormément de prix etc on va être dans la malbuie mais en fait ces deux types d'aliments ils auront comme qualité nutritionnelle donc c'est pas des qualités c'est des mots des qualités moins bonnes c'est de contenir beaucoup de graisse saturée donc beaucoup de somage et beaucoup de pain puisque d'un côté tu as la pizza de l'autre tu as les hamburgers beaucoup de sucre beaucoup de sucre beaucoup de sel beaucoup de gras donc là on est d'accord qu'on est vraiment c'est pareil pour le cassouler le cassouler c'est pareil c'est de la saucisse avec du gras à la graisse doit tu vois la même chose c'est cassouler bonne bouche comme la mer bon alors le principe de base et bien c'est de se dire que chaque fois que je dois manger un gros extra comme ça et bien systématiquement je dois manger des fibres à tête donc ça veut dire que tu n'as pas manger une pizza salade tu vas manger une salade pizza et ça change tout moi c'est un truc tout vrai quoi c'est pas si tu as tendance les gens qui ont tendance à manger des choses un petit peu bien grasse etc je leur dis systématiquement commencez votre assiette par une crudités alors pourquoi manger les crudités d'abord alors pourquoi le faire c'est tout simplement pour plusieurs causes alors la première alors bien sûr c'est des crudités on est d'accord c'est pas avec une tonne mais d'olive je préfère le dire donc c'est juste une cuillère à soupe d'huile parce que par exemple si tu prends un saladier tu mets ça va faire un saladier comme ça à peu près ça ça fait à peu près 100 g de laitue c'est 20 calories tu rajoutes trois cuillères à soupe de vinaigrette tu passes à 200 tu vois multiplie par 10 donc ça quand même attention alors ta question c'était pourquoi manger des fibres avant avant le manger les sucres et les graisses oui il ya pas avant avant la pizza et avant le hamburger voilà avant vos extras les gros extra qui comprennent les sucres et les graisses alors pourquoi faire ça et bien c'est déjà tout simplement parce que lorsque tu manges les fibres les fibres vont apporter de la douceur au corps alors nous la douceur c'est c'est ce qu'on appelle les médecins on dit que les fibres elles sont anti acides voilà c'est à dire que en fait il ya des aliments qui sont très acides comme le sucre comme le pain comme la viande en grande quantité et c'est l'acidité qui va générer le surpoids qui va générer surtout la perte de la résistance à la perte de poids donc en fait l'acidité va générer sur quoi et bien surtout t'empêcher de maigrir après donc quand tu mets les fibres les fibres elles sont on appelle ça anti-acide on dit aussi alcaline elles sont alcalines on dit aussi basique mais moi j'appelle ça elles sont douces quoi elles sont bien de douceur et bien lorsque tu vas manger ces fibres ça va te permettre finalement que c'est ça va c'est comme si ça épongeait un peu l'acidité du reste du repas c'est la première chose la deuxième chose c'est que ça éponge l'acidité mais ça éponge aussi les excès de graisse d'alcool et de sel parce que comme l'aliment va être collé avec les fibres il va cheminer en même temps que les fibres à l'intérieur du tube digestif du coup il va cheminer beaucoup plus lentement et il aura le temps d'être brûlé donc il y a deux avantages le premier avantage c'est que c'est anti-acide le deuxième avantage c'est que l'aliment qui chemine lentement a le temps d'être brûlé et puis enfin un troisième avantage c'est que les fibres comme ça prend de la place c'est grâce à diant donc ça a l'effet un peu pour ça voilà très bien alors il y a dans ce que tu aimes faire on a dit tout à l'heure il y a ce côté de lier le corps l'esprit l'âme aussi parce que c'est vrai que c'est important parfois si on va juste sur le imaginons que je viens de te voir et que je te dis voilà j'ai du diabète ou que je suis obèse et je veux faire quelque chose il y a aussi une cause invisible qui est importante c'est celle de l'âme de l'esprit donc comment est ce que tu tu amènes ça en fait dans ta consultation alors la première chose comment jamais ça dans la consultation écoute je l'amène par l'alimentation de manière assez paradoxal et je la mène par deux choses je dis que le premier des nutriments en fait que l'on a c'est l'oxygène parce que si on te met la main sur le nez on te bouche le nez au bout de cinq minutes à moi ce que tu sois un grand apnéiste généralement on va dire 10 minutes et mort on a eu des exemples là de personnes qui ont été voilà au bout de dix minutes quand on te compresse on t'empêche de respirer tu meurs voilà ça veut dire que le premier élément nutritif de l'homme c'est l'oxygène moi ça c'est la première chose qui correspond chez la plante au magnésium parce que tu vois bien qu'il y a des plantes qui vivent dans l'eau dans l'eau il n'y a pas d'oxygène il y a des plantes elles peuvent très bien aider à vivre dans des endroits où il n'y a pas spécialement d'oxygène elle supporte pas la lumière parce qu'elles ont besoin de lumière et parce qu'elles font la photosynthèse donc c'est la lumière qui va leur permettre d'intégrer le magnésium etc mais nous c'est l'oxygène donc la première chose que je dis aux patients et ben quand vous avez besoin que faire quand on a besoin d'oxygène en fait c'est la respiration et la vraie respiration et bien c'est toujours le précurseur de la méditation moi j'ai pris un cours avec un très grand moine bouddhiste je n'ai rien poché et qui disait que alors c'est la première personne qui m'a vraiment appris à méditer c'est que la première chose dans la méditation c'était la respiration ah oui c'était respirer que le simple fait d'être attentif à notre respiration ont entré déjà dans un état méditatif où ça vient que lorsque tu respires en fait et que tu écoutes la respiration et puis là je donne des techniques de respiration bien sûr aux alunions je parle notamment la technique de respiration interne que j'ai dit on peut donner aussi des respirations sophrologique ce sont des respirations et bien en donnant toutes ces respirations puis finalement tu sais bon ça se mélange un peu les états modifiés de conscience que ce soit de la souffrance de la relaxation l'hypnose de toute façon tout fonctionne avec le souffle c'est divin en fait le souffle c'est ce qui te lie à l'invisible en fait le souffle donc donc ça c'est déjà rien qu'en parlant de la respiration les gens ils sont branchés sur leur âme sur leur spiritualité rien que ça c'est la première chose la deuxième chose je dis que le deuxième élément nutritif c'est l'eau c'est pareil qu'est-ce qu'elle fait l'eau dans ton corps en fait l'eau elle te draine elle te nettoie elle charroie elle va enlever toutes les toxines elle va te permettre si tu prends par exemple de l'eau légèrement citronnée bien si tu n'aimes pas le citron de l'eau avec des épices avec de la cannelle un petit peu de mouscade un peu de curcuma du gingembre de l'eau avec de la menthe des plantes aromatiques tu vois de la coruganvre etc quand tu fais ces eaux là des infusions du thé pas trop le thé parce que le thé est acide et bien ça va aussi drainer toute l'acidité du corps parce que ça va t'apporter un côté alcalin et puis il y a aussi après quand on rentre plus dans le détail tu peux avoir l'eau par rapport au drainage qui sont bicarbonatés mais qui vont nettoyer ton corps et quand tu nettoies ton corps quand tu sens un espèce de fluidité moléculaire mais en fait quelque part c'est connecté parce que la nature c'est que des fluides tu vois génial alors alors ça et c'est très important moi je trouve cette connexion et donc de dire à la personne soyez conscient de ce que vous allez manger c'est à dire comme on dit mettez vous à l'écoute de votre corps donc là rien que ça même si la personne n'est pas spirituel ne veut pas dire être bondieuse à spirituel ne pas dire à la léglise la spiritualité c'est la connexion à la nature c'est la connexion à nous même et c'est le non jugement c'est un c'est très c'est trois choses connexion à nous même connexion à notre environnement à la nature et non jugement de l'eau c'est dire que le non jugement ça veut dire que l'autre a le droit de se connecter de sa façon tu te connectes comme tu veux mais tu dois aussi recéter donc en fait déjà quand tu dis à la personne respirer donc la personne respire donc elle est dans la spiritualité elle est dans son âme et 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 l'autre chose que je fais et que j'ai vraiment fait pratiquer moi pendant le confinement c'est que j'ai béni ma nourriture alors là tu me parlais de la bénédiction de l'eau parce que je trouve assez génial mais moi tu vois avant de manger je prends le temps de respirer de vous connecter à mon corps et de bénir alors ceux qui croient en dieu ils vont dire merci seigneur pour ce repas que tu me donnes qui ne sont pas qui croient pas en dieu mais qui ont le droit de la spirituelle il peut dire merci à l'univers de me donner ce magnifique repas merci pour cette belle couleur que je vois dans mon assiette merci pour ce plaisir que j'ai de regarder on a de ma nourriture et merci pour le plaisir que je vais avoir de la manger mais ça ça génère tu vois même là je pars j'ai la bouche j'ai une sensation en bouche de le simple fait de regarder ce bol qui est pourtant vide comme je suis dans la bénédiction avec toi mais ma bouche elle salive tu vois et c'est en fait tu on en parlait juste avant l'enregistrement c'est qu'en fait tu intègres dans tes soins dans tes conseils dans enfin dans ta vie l'attraction la loi de l'attraction ce qu'on appelle la loi d'attraction donc là on parle dans la bénédiction de la gratitude puisque si je suis dans la gratitude automatiquement l'univers va m'envoyer encore plus de cadeaux puisque je sais dire merci donc ça commence par là j'ai tout à fait cela et alors tu sais justement parce que par rapport au à la fois où j'étais venue te voir justement il ya eu tout un cheminement à l'intérieur de moi parce que quand mon père est décédé en 2014 j'étais extrêmement en colère parce qu'il est mort très vite mais en fait il a une très belle mort il a eu la mort de quelqu'un qui était tellement gentil j'avais un papa extrêmement gentil et la veille je rigolais avec lui le lendemain j'appelle il est mort tu vois donc c'est terrible il est mort en 15 minutes tu vois il a fait je pense à l'infarctus foudroyant et j'étais extrêmement en colère très en colère qu'il soit parti donc j'ai parce que dans le stade du deuil dans un premier temps tu as la stupéfaction d'apprendre cette nouvelle tu dis comment c'est pas possible et puis après tu as la colère tu dis mais pourquoi personne est parti là tu commences à être honnête et ce n'est que après que tu peux pleurer et puis finalement après tu vas remercier et tu vas dire il est parti parce qu'il a fait ce cycle de vie et moi je suis resté plongé dans cette colère je pense que je suis resté plongé plusieurs années et à un moment donné j'étais tellement en colère que je sentais mon corps changer et sous le conflit en vrai bon je suis même arrivé à faire une théatose hépatique alors que je suis tout pas c'est à dire que j'ai eu à froid gras mon foie est venue grave de colère c'était vraiment exactement comme les amis étaient dit que le choix c'est vraiment l'organe du ressentiment donc j'étais placé tout dans mon vain et j'étais c'est comme si j'étais vénère mais je me levais en colère je supportais pas qu'il soit mort et à un moment donné je sais pas quand est-ce que tu es arrivé mais c'est arrivé je me suis dit un jour comme ça j'ai des fois tu sais pas le début le primum moment parce que c'est pas quand ça fait que je me suis dit non je dois arrêter avec ça je dois arrêter avec ça parce que ça c'est ce que je suis en train de transmettre à ma généalogie j'en train de transmettre qu'on n'a pas le droit d'accepter que les gens s'en aillent et puis c'est logique de fait en plus tard de faire la tronche et c'est mes enfants très marrant le disait à moi tu me disais oui que tu as fait le deuil de papa mais t'as jamais été aussi chiante qu'à ce moment là parce qu'en fait je disais toujours que je n'allais pas bien en fait j'étais en grande dépression nerveuse mais en fait ce qui était le plus important c'est que quand tu acceptes justement cette colère que tu as en toi et que tu te dis mais que tu peux pas continuer comme ça et bien du coup j'ai basculé justement dans la gratitude dans cet apprentissage de la gratitude et qui est finalement un des piliers de la loi d'attraction qui te dit ce que tu donnes ce que le monde qui est à l'extérieur de toi est à l'image du monde qui est à l'intérieur de toi alors il ya des personnes qui comprennent pas ils me disent toujours il m'arrive toujours des merdes alors tu vas arrêter dire ça il y a des gens qui disent mais non votre histoire de 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 loi d'attraction ça fonctionne pas même après que des bêtises mais mais la loi d'attraction ça veut dire que si à l'intérieur de leur monde était bon ben des bêtises qui arriveraient ce serait plus des bêtises ce serait juste des états par exemple d'accord avec moi ce serait que si tu te casses la gueule tu tombes dans les bras d'un mec au lieu de l'un jurier c'est turc a fait ton amoureux tu vois t'arrives exactement la même chose c'est lui dire que tout ce qui t'arrives est pour lui et le jour où tu prends le temps d'être dans la gratitude d'être en bonne santé ou du peu que tu as et bien tout ce qui va t'arriver ça sera merveilleux et c'est la même chose pour l'alimentation donc je dis aux patients par exemple quand j'ai des patients d'ailleurs qui sont extrêmement violents parce que chez moi forcément j'ai des patients très violents et notamment des personnes qui sont violents vis-à-vis d'eux-mêmes patients qui se tiennent le truc la couenne qui te disait il y en a qui m'a dit je suis une sale coche cochonne alors moi j'ai dit comme ça j'ai dit j'ai été saisie par la violence de ça j'ai dit écoutez mais je n'ai pas travaillé comme ça je n'ai pas travaillé avec des gens qui se traitent de cochonne j'ai dit je ne peux pas vous êtes pas payé la cochonne c'est pas possible je ne peux pas bosser avec vous j'ai dit oui ben il a déjà par exemple justement dans cette spiritualité j'apprends aux gens je leur dis écoutez donc d'appliquer le premier acte de colpec que ta parole soit impeccable de ta bouche de ta bouche sorte plutôt de belles choses alors je n'ai pas d'être forcément comme dans astérix obélite avec les fleurs qui sortent là etc tu peux par exemple en regardant ton corps tu peux très bien te dire bon écoute sous mon ventre je t'aime pas beaucoup mais finalement tu m'as dit à porter des enfants ou bien tu m'as aidé à un moment où j'étais stressé tu as eu besoin de grossir je te remercie mais là il va falloir que je t'aide à maigrir donc tu vois tu étais d'accord moi que si tu t'attaques à ton ventre comme ça avec spiritualité il va peut-être lâcher prise mais si tu t'attaques avec un beau bourdeur en disant t'es nul t'es nul t'es toujours rien t'es moche oui ça crée une résistance un égré d'or quoi ça crée une résistance exactement tu crées une résistance et puis tu crées que ça peut aller que oui c'est ce que tu disais de toute façon regarde juste quand par exemple tu étais dans la colère en fait tu t'auto-empoisonnée avec cette pensée de quelque part tu n'acceptais pas son départ et puis peut-être justement tu t'entendais bien avec lui et tu disais ben non c'est injuste quelque part mais en te répétant ça tu t'auto-empoisonnée et quelqu'un qui se fait du mal et qui est violent avec avec lui même juste dans les paroles il s'auto-empoisonne de la même manière et ben je suis tout à fait d'accord avec toi c'est un auto-empoisonnement et est de la même manière tu vois justement pendant le confinement où j'écris des textes j'en ai écrit un qui s'appelle poteau mi-temps mais donc un poteau mi-temps chez nous à la martinique c'est vraiment le plier du milieu c'est ce qu'on dit des femmes qu'elles sont le poteau du temps j'ai dit bon là j'ai génie poteau c'est à mi temps j'ai mimi tiré temps donc voilà on coupe la poire en deux un peu on en donne un peu aux autres à la famille et puis aux maris et dans ce texte là justement je parle d'une expérience que j'ai vue j'avais été invitée dans une conférence pour les droits de l'homme donc par une association qui s'appelle l'association internationale pour les droits de l'homme qui devraient se dire que les droits des idées de l'homme avec un h mais incluant la femme bien sûr et moi j'avais fait et c'était les femmes qui étaient à l'honneur ce jour-là et moi j'avais fait une intervention qui s'appelait l'alimentation c'est la mère mais justement je disais que la manière dont nous mangeons ce que nous mettons dans notre corps par exemple quelqu'un qu'on soit ou pas on peut être au roux et s'alimenter faire des bonnes choses tu vois pas des gens qui sont bons parce que c'est leur tempérament d'être où ils n'ont pas intérêt à devenir trop mais ils vont être si ce sont des épicuriens c'est pas avec une coquille sa jaque et de haricots verts qui vont être contents donc il ne faut pas le faire donc vaut mieux qu'ils restent un petit peu ronds et qu'ils soient en bonne santé mentale et ils peuvent rester un peu ronds finalement en mangeant de bonnes choses moi je parle je pense je parle en ça de mes amis qui est les cuisiniers bretas qui en fait qui est un grand cuisinier et qui effectivement vous mais les ronds en mangeant de bonnes choses parce que son tempérament c'était trop après les gens qui ont un tempérament d'être très belle et j'ai vraiment des trop mais cette manière de mettre la nourriture dans notre organisme va générer en fait le bonheur ça va générer la joie et moi ma consultation c'est comme je dis c'est pas pour faire maigrir les gens c'est vraiment pour leur offrir mais faire leur offrir à manger et justement l'alimentation c'est la mer parce que de la façon dont tu mets la nourriture dans ton corps c'est de cette façon là que tu t'aimes parce que quelqu'un qui mange tous les jours que des pizzas des mcdos et enfin je suis désolé j'ai encore dit deux fois le même nom on va garder oui les machins à la vie et je me rappelle plus la preuve qu'on n'y va pas donc quand tu manges ces choses là et que tu ne manges que ça que tu que tu ne prennes jamais le temps de faire quoi ce soit à manger pour tes enfants et systématiquement tu leur donnes que des pâtes de gruyère et du jambon et que tu ne fasses si jamais je te dis pas que tu n'es pas obligé de faire un truc diététique mais même pour faire un gâteau des enfants et que tu achètes que des grosses barres là qui sont à 3 euros dans la tient dans des grandes grandes surfaces et en prédiscante où tu te dis mais comment le gars arrive à faire avec 3 euros une barre grosse comme ça juste pas possible et ça te donne déjà l'idée d'une matière première qui sont utilisés voilà et que tu ne donnes que ça à manger à tes enfants et là c'est pas possible puisque finalement quand toi tu prépares le repas si tu prépares un gâteau ça va pas les gens disent c'est parce que j'ai pas d'argent non c'est pas parce que tu as pas d'argent que tu vas acheter la grosse barre comme ça parce que tu peux préparer le gâteau ça va pas coûter beaucoup cher si tu prépares un gâteau yaourt tu n'es pas de bain tu payes de lui ça va pas coûter très cher parce que c'est de beurre qui coûte cher mais la farine paris un petit peu de sucre c'est pas des choses qui coûtent cher et encore dans ton gâteau dans pratiquement tous les gâteaux que tu fais dans les quatre cartes tu peux couper tu peux mettre la moitié sous forme de sud la matière qui coupe en sucre oui moitié sucré pitué mais le reste avec des pommes et tu vas faire un gâteau à des enfants un quatre-quarts aux pommes où tu auras mis moins et ça sera quelque chose de très diététique mais tu auras mis une partie de ton âme et tu auras mis une partie de ta spiritualité et les enfants grossissent moins avec des choses comme ça que quand on mange que les choses qui sont tout ce qui est industrielle et je parlais justement des rondeurs parce que moi mon principe de base c'est pas que la personne devienne maigre c'est que la personne soit dans la joie et dans la bonne santé mentale si j'ai une personne qui fait 130 kg si la personne arrive à 100 kg bah elle sera toujours bien au moins elle va pouvoir pousser une porte de boutique et va pouvoir au moins s'habiller même à 100 kg tu as une boutique spécialisée sur internet des trucs et quand il fait 130 donc donc c'est ça qui est important c'est pas que la personne devienne maigre ni masse ni dans les normes c'est que la personne soit joyeuse oui oui et puis et puis ça ne sera pas forcément d'avoir perdu 60 kg mais effectivement juste revoir un petit peu sa façon de vivre sa façon de penser sa façon de voir le monde tout simplement exactement tu sais je pense par exemple tu sais on dit toujours on parle toujours des esquimaux en disant qu'ils ont ils ne font pas de maladies cardiovasculaires et quand tu regardes les esquimaux ils sont ils sont même obèses pour certains mais en fait leur graisse corporelle c'est de la graisse de saumon le saumon lui même qui mange du plancton donc qui est riche en oméga 3 donc finalement quand tu regardes les esquimaux ils sont ronds nous sont en bonne santé cardiovasculaire donc ça veut pas dire ce n'est pas le fait d'être gros ou maigre qui va dire que tu seras en bonne santé cardiovasculaire ça dépend de ce que tu manges et c'est vrai que les graisses que l'on mange que l'on absorbe et bien une personne qui mange plus de poisson aura toujours des graisses de meilleure qualité qu'une personne qui mange que du fromage et de la viande de boeuf voilà et oui c'est QFD comme dirait l'autre je voudrais revenir un petit peu sur ces écritures que tu as faites durant le confinement alors tu as écrit des nouvelles qui sont extraordinaires parce que tu les appelles un petit peu des nouvelles thérapeutiques initiatiques aussi donc des nouvelles qui non seulement nourrissent l'âme mais nourrissent le corps voilà alors ce qui s'est passé c'est que juste avant le confinement je suis vraiment tombée amoureuse qui était un truc extraordinaire donc ça m'a nourri tu vois l'amour c'est quelque chose qui nourrit et en fait mes nouvelles donc pour l'instant j'en ai écrit que 8 et finalement je voudrais garder mes 8 nouvelles que j'ai faites parce que je pense que c'est bien assez je voudrais enfin il y a deux façons je veux effectivement les éditer et je veux à côté de l'édition je veux aussi les mettre en e-book mais un e-book un peu moderne qui est participatif ça veut dire qu'en fait que quand l'e-book sera sorti en fait des gens qui ont des idées pourront dire ah ben là par rapport au baiser vous parlez de l'estime de soi ben moi j'ai vu tel lien sur l'estime de soi etc et les gens pourront dire des choses intéressantes pour en rajouter des informations tu veux dire oui que ce sont comme on va l'idée par moi parce que je pourrais valider pour voir si ce sont des vraies informations si ce n'est pas des fake news etc et les remèdes en fait donc c'est prescription et indication l'indication et la prescription en fait ce qui va s'appeler incitation et initiation et bien ces prescriptions et bien ce ne sont pas des prescriptions médicales ce n'est pas de te dire tu manges du magnésium quand tu es stressé on est d'accord bon parce que ça c'est médical mais ce sont vraiment des prescriptions qui me sont un peu tombées c'est des prescriptions comme on dit globales alors dans la loi de l'attraction par exemple pour l'amour j'avais mis pour la nouvelle qui s'appelle le baiser et bien en prescription donc en initiation et bien j'ai dit commander l'amour et commander l'amour c'était la loi de l'attraction et il m'est arrivé quelque chose mais vraiment de merveilleux et c'est pour ça que je dis ça a pris du temps ça a pris du temps parce que ça a dû ça a pris du temps à mon niveau parce qu'il fallait que je fasse quelque chose donc c'est que le principe pour commander l'amour c'est d'écrire sur une feuille et de décrire au plus millimitré possible la personne qu'on voudrait rencontrer mais après donc alors je me rappelle que j'avais mis que je voudrais un homme qui soit gentil je voudrais un homme qui soit en accord avec ses ex-femmes je voudrais un homme qui s'entend bien avec ses enfants et te dire il va bien que j'ai vu ça alors j'ai écrit tout ça et après le principe c'est d'adopter ce que tu as voulu pour lui parce qu'on est d'accord si toi tu n'as pas ces qualités-là tu ne vas pas pouvoir le récupérer donc être gentil donc j'ai dû apprendre à être plus gentil être d'accord avec mes ex oh là là il y en avait j'avais des ardoises j'ai dû je les ardoises bénir ces gens-là et dire mais finalement je suis très content que vous m'ayez fait la personne que j'ai voulu c'est grâce à toi telle personne que j'ai compris que ce que je ne voulais pas être que je ne voulais pas être la femme d'un autre par exemple que je ne voulais pas la femme d'un homme qui avait déjà une femme par exemple je ne voulais pas parce que il m'est arrivé un truc comme ça tiens qu'en fait je commence à à m'affrioler avec quelqu'un puis après je me rends compte dans ma tête c'est un truc impossible chacun après il y a des filles qui ont envie moi je ne donne pas je ne suis pas là je ne suis pas là pour dire les filles qui sont des bêtes mariées sinon je ne juge pas mais dans mon système de valeur c'est impensable donc dans mon système de valeur ça m'a permis de dire la première chose que je demanderais c'est être vous libre monsieur c'est quoi ? c'est quoi ? après être heureux et être en bon terme avec mes enfants donc ça veut dire que j'ai cultivé la joie avec mes enfants voilà en fait tout ce que tu demandes tout ce que tu mets dans ta liste de mon roi parfait ou mon prince le prince charmant tu sais tout ce que tu mets dans ta liste en fait c'est une façon de de voir où on en est nous-mêmes c'est à dire s'il y a des choses où ah oui j'ai demandé ça mais en fait c'est pas dans la liste il faut que je le développe moi-même et tout va se passer on est d'accord quand tu es un prince charmant ça veut dire que si toi tu appelles un prince charmant tu dois devenir une princesse charmante une princesse charmante si tu n'es pas une princesse charmante tu vas attirer des gens alors par exemple moi j'avais beaucoup de violence en moi j'avais beaucoup de violence en moi contre les hommes voilà c'était un peu j'ai beaucoup de violence en moi contre les hommes parce qu'il y a des hommes par rapport à mon passé par rapport à mon vécu par rapport au mec que j'avais rencontré etc j'avais beaucoup de violence et je suis même allée voir parce que j'ai une psychothérapeute qui me suis perdée je suis même allée la voir un petit peu avant en lui disant Mélanie est-ce que je suis encore violente elle me dit de mon mari tu es juste speed mais pas violente t'es un peu speed encore d'ailleurs ça se sent parce que je suis un peu speed c'est bon tempérament alors ben du coup ça s'appelle là c'était le système lorsque tu parles à un homme mais en particulier à ton amoureux tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de t'exprimer voilà c'est ce que j'ai compris voilà c'est merveilleux parce que en fait tu montres aussi qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux et parce que moi j'ai un ami par exemple il me dit oui mais je ne trouve jamais la femme de ma vie il y a toujours un truc qui se passe etc il faudrait qu'il lise ta nouvelle sur le baiser oui oui je vais t'envoyer la nouvelle pour lui qui s'appelle le baiser parce qu'à côté de ça alors il y a encore d'autres trucs tu vois j'ai mis ça comment trouver l'âme sœur mais à côté de ça mais je vais marquer le prince charmant parce que j'adore ça et je vais mettre entre guillemets devenir un prince une princesse charmante en fait tu dois devenir en fait tu dois devenir en fait tu dois devenir le miroir de la personne que tu appelles en fait de la personne que tu demandes à l'univers tu demandes à l'univers un prince charmant le prince charmant il ne peut pas aller avec une fille tocarde il ne peut pas aller avec une fille il y a la fille qui tire sur toi et en même temps ça implique d'avoir un regard sur soi et d'être honnête avec soi aussi parce qu'on peut se dire on peut se trouver parfait merveilleux etc mais là cet exercice ça consiste à voir justement où le bas blesse et où on peut faire quelque chose pour s'améliorer et tu sais là justement puisque tu m'as interviewé aussi en tant que nutritionniste et bien ça me rappelle juste me vient à l'idée que finalement ça serait intéressant que je demande aux personnes quand elles arrivent quelles personnes elles ont envie de commander c'est-à-dire puisque ça c'est par rapport à ce que tu me dis puisque tu me dis ça nous renvoie à notre propre image et finalement la patiente qui arrive le très bien me dire vous voilà vous voulez commander qui ? Une fille avec 10 kilos en moins et comment elle doit être cette fille ? Elle est gentille ou elle est méchante ? Elle est respectueuse ou elle est irrespectueuse ? Et si toi tu es respectueuse aujourd'hui la fille qui aura 10 kilos en moins elle serait irrespectueuse et comme elle est irrespectueuse elle ne va pas rester avec les 10 kilos en moins parce qu'elle va dire elle va dire les kilos en moins ce n'est pas mon problème j'en ai rien à faire j'en ai rien à tirer elle serait respectueuse donc je pense que si toi tu cultives le respect de toi-même la personne que tu vas devenir va être respectueuse du travail que tu as fait et donc tu vas plus avoir de chance et ça c'est très sympa cette interview est magique parce que ça me permet de créer un nouveau concept que je mettrai parce que je suis aussi en train d'écrire un autre livre qui est mon livre de la technique de l'ouverture justement que je mets dans mais c'est de développer ce concept et de faire carrément un petit chapitre pour dire quelle femme ou quel homme tu commandes dans l'univers tu ne comprends pas dans l'univers et si cette personne tu veux que tu as une personne qui soit belle qui soit sympathique qui attire les gars qui machin etc donc ça veut dire que la fille que tu aujourd'hui mais si tu fais 130 kilos tu vas commencer à être belle tu vas commencer à te dire que même si tu as 130 kilos ben tu peux attirer les hommes la preuve c'est qu'il y a des filles de 130 kilos qui sont bien mariées donc arrête de dire que c'est parce que t'es grosse que t'es pas des gens c'est pas parce que t'es grosse c'est parce que t'es pas bien dans ta peau moi j'ai des filles qui font 130 kilos elles sont avec des mecs c'est moi-même quoi et je te parle de moi tiens il se fait dos il se fait dos il se fait dos il se fait des bonnes situations en fait le gars il a tout et en fait mais pourquoi parce que c'est des filles elle fait peut-être un enfant tout au elle peut se faire rire c'est ça elle rayonne elle rayonne elle était complètement épanouie elle se sent tellement à l'aise dans son corps elle prépare bien à manger elle a toujours la banane le matin elle se réveille elle heureuse elle sait elle sait être elle est bien implantée en elle-même en fait elle est ronde mais elle est bien alignée et bah elle est bien elle est qu'elle et au contraire je dirais le truc c'est que même c'est très marrant ces mecs-là parce qu'il y a des hommes il y a des hommes qui aiment les femmes rondes et alors ils sont très drôles parce que quand elles commencent à perdre du poids c'est quand même compliqué si je comprends pas mon mari là c'était mon anniversaire eux ils m'ont fait un boutique ils m'ont fait un gros malotin au chocolat je fais les gars comme elles sont perdues alors j'ai même un monsieur qui est venu dans mon cabinet me dire docteur vous êtes en train de faire perdre à ma femme les kilos que je préfère il faut que ça voilà c'est ça alors c'est rigolo ce que tu dis parce que mon mari souvent je lui dis bon là il faudrait mon chéri qu'on allez on va changer un petit peu notre alimentation on va mettre plus de ci moins de ça etc et c'est souvent les moments où il va choisir effectivement un énorme gâteau à la pâtisserie et il va rentrer à la maison avec et la gourmande que je suis évidemment elle dit oh ben on verra ça demain hein mais c'est parce que ton mari en fait il doit apprécier tes roudoirs c'est pour tu peux être très bien être une personne ronde comme je le disais comme les inuits qui sont vraiment dans l'Atlantique et qui sont vraiment au pôle nord ils ne sont pas maigres et en même temps je pense que avec le froid il vaut mieux être un petit peu rond pour résister et puis à partir d'un certain âge il ne faut pas être maigre on a tendance avec les gens qui vivent le plus longtemps ce ne sont pas les maigres ce sont ceux qui sont un petit peu enrobés à partir d'un certain âge il ne faut pas être trop maigres parce que la maigreur après la trop grande maigreur ce n'est pas toujours synonyme de bonne santé voilà alors un petit mot sur l'association parce que l'émission va toucher à sa fin sur l'association Nutri Créole tout ce dont on a parlé aujourd'hui alors j'imagine bien que comme tu as changé que tu as des choses différentes Nutri Créole aussi évoluent l'association évolue pour l'instant les ateliers de développement personnel justement ils vont être mis en place je pense via l'association Nutri Créole donc notre premier atelier c'était sur l'estime de soi donc je pense que j'en ferai un deuxième et je vais faire un atelier sur la confiance en soi on va aussi faire des ateliers cuisine parce que dans mon nouveau cabinet et bien j'ai une cuisine alors elle n'est pas tout à fait tout à fait terminée à cause de parce qu'on a interrompu les travaux mais quand même elle est bien avancée donc le temps de déconfinement je pense que d'ici début juillet on pourrait vraiment aller dans cette cuisine et travailler donc c'est l'association Nutri Créole et puis il faudrait dire aussi que les personnes qui sont en ligne aient likeé notre page elle a likeé notre page alors tu as beaucoup d'abonnés beaucoup de femmes parce que sur l'association tu as environ 12 000 fans et en tant que membre tu as pareil à peu près 10 000 membres de l'association ce sont des membres sympathisants mais les membres qui payent les membres cotisants nous sommes vraiment une petite trentaine parce qu'en fait on n'est pas si nombreux mais les membres sympathisants on en a vraiment beaucoup voilà on en a beaucoup donc c'est ce qui est merveilleux parce que oui pardon le fait d'avoir en fait tout ce monde ça te permet aussi de de diffuser l'information à un plus grand nombre voilà et je n'ai pas beaucoup utilisé le levier de la page Nutri Créole mais je pense que ça peut être une bonne idée parce que finalement ne serait-ce que même si sur les 12 000 personnes chaque personne mettait 5 euros ou même même s'il y avait et bien ça serait bien regarde là c'est un livre à toi Mince un régime Créole est-ce que Marie-Antoinette Séjean d'aujourd'hui est toujours d'accord avec ce livre qui a été écrit il y a quelques années il a été écrit exactement je pense il y a 10 ans 11 ans oui ce qui a changé c'est qu'à l'époque dans ce livre je mettais beaucoup de détails donc j'en mets moins dans la réédition j'ai mis les changements l'avantage du livre c'est qu'il y a quand même toute la première partie diététique c'est la diététique de base qui mériterait justement d'introduire un petit peu le côté alcanin et le côté explication des fibres donc c'est pour ça que le livre c'est quand même une référence parce qu'en fait ça te permet d'avoir tous les aliments du monde créole qui sont donc mis par rapport quand il y aura l'igname par exemple le tarot bien tous ces aliments du monde créole vont être donc mis en fait en fonction de de la diététique c'est ça on aura la quantité de sucre dans l'igname etc les vitamines dans les fruits et tout donc ça peut être sympa voilà et là je partage la page de la page facebook de Nutri Créole tu as aussi le site où on peut retrouver quelques articles les sucreries font-elles toujours grossir d'ailleurs on voit aussi tes conseils au niveau des régimes extrêmes etc donc je vais donner bien sûr tous ces liens sous la vidéo pour que les gens puissent puissent te retrouver juste une dernière chose sur Nutri Créole il y a une phrase que j'aime beaucoup que j'ai vue sur ton site c'est la maîtrise de notre alimentation trouve son ancrage dans nos racines et Nutri Créole en fait en ce sens valorise le patrimoine des Outre-mer donc comme tu disais les produits locaux etc donc ça c'est vraiment vraiment chouette et notre patrimoine finalement l'énaïque est assez universel et on va dire qu'il concerne toute la latitude tropicale et plus toute la diaspora dans le monde donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont originaires d'Afrique donc ils ne sont pas ultramarines il y a beaucoup de personnes du Pacifique qui ne sont pas intégrées et qui suivent et du monde entier ça peut être par exemple est-ce que tu as des gens du Vanuatu ? ah il va falloir que je leur demande je vais poser la question ah ouais parce qu'alors hier j'en parlais à mon mari je lui disais il faudrait que je t'emmène au Vanuatu parce que moi j'ai grandi aux nouvelles Zébrides donc c'est l'ancien nom des Vanuatu et je dis il y a une spécialité quand j'y pense je me dis oh là là j'en mangerai bien c'est une spécialité qui est faite avec une pâte de manioc en fait c'est du manioc râpé dans lequel on va mettre une farce alors certains utilisent du bœuf d'autres du cochon etc et c'est mélangé au lait de coco plié dans une feuille de banane et cué à la vapeur et alors ça c'est délicieux ça donne bien calorique mais très bon le coco le bagnole oui ça tient au corps c'est un sandwich qui tient au corps ça c'est sûr quand c'est comme ça il suffit de manger un fruit avec et avant voilà donc si on est dans les îles on peut manger est-ce que la goyave par exemple alors tu vois il y a des fruits il y a des fruits qu'on a toute l'année l'ananas et la papaye sont deux fruits à tout le temps et bien tu prends deux tranches d'ananas ou bien tu prends un morceau de papaye et puis tu manges ton bon sandwich après ça passera à la trappe et bien ça sera sur ça que l'on va se quitter Marie-Antoinette sauf si tu as encore quelque chose à dire une dernière phrase un dernier message Merci 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 à toi aussi Merci